Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait un bout de temps que c'est une évidence, c'est une espèce de finalité le cinéma, de fantasme, ou c'est juste un truc après un autre et puis pas plus important finalement ? Non, non, c'est pas... On adorait le cinéma tous les deux bien sûr, mais tu sais, on n'a pas confiance en nous, on doute toujours de tout, et nous on adorait Aki Korismaki, le réalisateur finlandais, et on a fait... C'est beau, j'adore cet endroit-là ! Ouais ! Et donc on a fait quasiment un film pour aller boire un coup avec Aki Korismaki, et puis on est parti comme ça, il vous l'a dit sûrement, avec un notaire flamand qui avait mis de l'argent, Et personne n'était payé, on a fait le film comme un geste artistique en noir et blanc, quasiment pas de dialogue, on n'avait pas de distributeur, on ne savait même pas si le film allait sortir au cinéma, Et puis grâce au festival de Rotterdam, on a été pris, donc le film a trouvé un distributeur, qu'on a toujours d'ailleurs. On a tellement pris de plaisir à faire ce film, qu'on était vraiment, on était neufs dans une camionnette, mais donc on a tellement pris de plaisir qu'on s'est dit on va en faire un deuxième et puis un troisième, puis un quatrième, Et là on est au dixième, mais on peut venir de nulle part, être des branques et quand même réussir à faire dix films, moi je trouve que j'ai une des plus belles vies du monde quoi, c'est incroyable, j'écris des sketchs pour Roland, j'ai une liberté totale, Le matin je me lève, je note des idées, j'écris, la semaine d'après c'est sur la télé, et on fait des films avec des acteurs incroyables comme Gérard Depardieu, enfin tous les mecs qu'on rêvait de rencontrer, Moi en tant que comédien j'ai joué avec Catherine Deneuve dans un film, des trucs que je n'imaginais même pas, tu imagines, en arrivant de l'île Maurice, débarquant comme ça, me dire, Quand j'étais dans la loge de Catherine Deneuve, parce qu'elle m'invitait souvent pour boire du thé, thé au gingembre, attention, mais je me disais, mec, mais c'est incroyable quoi, moi, Gustave, enfin, Carverne, un petit mauricien, Là je me retrouve dans la loge de Catherine Deneuve sans avoir fait aucune étude de comédien, de cinéma, de quoi que ce soit, et je me suis là, c'est quand même dingue quoi, c'est un truc de fou. On n'a jamais été, on n'a jamais eu de plan de carrière, on n'a jamais planifié quoi que ce soit, on fait ça, on a fait des choses comme des, comme de l'art brut, comme de, comme des, comme des punks quoi, enfin, je veux dire, c'est... En groupuscule. En groupuscule, voilà. Chez nous, quand on fait des films, on sent que, bon, on donne la liberté aux acteurs. Donc ça, c'est impréciable. C'est pour ça qu'ils se bousculent tous au tortillon. Franchement, oui. Mais... On ne peut pas dire que vous ayez des énormes problèmes de casting. Non, 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 franchement, parce que, même encore, il y a des acteurs qui, qui nous, qui m'ont dit récemment, qui voudraient vraiment tourner avec nous, mais parce que les gens se rendent compte qu'on est, ben, il y a du fond dans nos films. Et aussi que, ben, comme je dis souvent, on ne fait pas du cinéma, on fait table d'hôte. Donc, c'est une bonne ambiance, on ne se prend pas la tête, on travaille très sérieusement. Je peux te dire, les journées sont des journées de fou, mais c'est comme on fait des tournages assez réduits, on en... Mais il y a du plaisir. Il y a toujours du plaisir, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Mais à la fois, je peux te dire, je ne dors pas la nuit en tournage, je dors une heure par nuit tellement ça me prend la tête. Et c'est un stress de chaque seconde pour trouver les plans, pour que ça marche. Donc, c'est à la fois un plaisir et une torture. Nous, on passe, on passait, un peu moins maintenant, mais beaucoup de temps à table, tu vois. On est comme Chabrol. Avoir une bonne bouteille de vin à midi, un bon repas, c'est aussi important que la scène qu'on va tourner après, parce que... Ouais, c'est ça, ouais. Souvent, d'ailleurs, comme on ne fait pas de lecture, pas de répétition, les acteurs, on les a à table à midi avant qu'ils tournent, et on les met en confiance en déconnant et en mangeant bien. Et donc, c'est hyper important. Et voilà, c'est une espèce de philosophie. D'ailleurs, Chabrol est dans une scène de, je ne sais pas si vous la racontez, mais dans Avida, qui était notre deuxième film. Oui. On a tourné une scène avec le Chabrol et on a mangé pendant trois heures avec un Géroboam de Baume de Venise. Et il fait une scène et il s'endort. Donc, on a eu qu'une prise forcément, mais qui était géniale, où il jouait le rôle d'un zoophile en plus. C'est-à-dire que dans le film, on lui présentait des culs d'animaux et il choisissait le chevreuil ou pourquoi pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...